bonjour et bienvenue sur la chaîne proto concept techno dans ce premier tuto d'une série de plusieurs sur le prototypage rapide je vais vous expliquer comment utiliser le logiciel inkscape pour transformer une image en noir et blanc donc ce que je vais appeler une silhouette ou un pochoir stencil en anglais en un fichier qu'on pourra exploiter soit sur une imprimante 3d une fraiseuse numérique ou encore une machine de découpe laser alors inkscape est un logiciel de dessin qui est gratuit et qui donc permet de dessiner et faire de la retouche d'image donc au préalable de ce pour réaliser ce tuto il faudra donc le télécharger sur le site des éditeurs donc à l'adresse inkscape point org dans ce tuto nous aurons également donc besoin d'une silhouette qu'on va chercher tout de suite donc pour cela je vais utiliser le moteur de recherche google et donc l'onglet image donc je veux réaliser en fait un colis un porte-clés colibri donc je vais rechercher un modèle de colibri je vais appliquer le premier filtre image et grâce au bouton outils je vais appliquer un deuxième filtre noir et blanc alors je sais déjà quelle image je cherche le temps de la retrouver voilà on descend alors la voilà donc une fois que vous avez trouvé l'image qui vous plaît vous faites un clic droit dessus et vous allez l'enregistrer donc ici on va l'enregistrer sur le bureau dans un dossier que j'ai appelé silhouette et donc on va l'appeler colibri donc j'avais déjà fait la recherche voilà donc j'ai enregistré mon image on peut réduire le navigateur on n'a plus besoin et on va lancer inkscape une fois que j'ai lancé inkscape alors rapidement je vous le présente donc vous avez à gauche une barre d'outils qui permet de réaliser un certain nombre d'opérations ont tracé des lignes tracé des courbes dessiner des cercles des ellipses des arcs etc et vous avez à droite des boîtes de dialogue qui vous donne un certain nombre d'opérations d'informations sur vos éléments que vous avez sur votre dessin vous avez ici une page vierge donc pour connaître la dimension de la page vierge il faut faire fichier propriété du document et donc là vous voyez qu'en fait vous avez une page à quatre donc qui fait 200 millimètres de largeur sur 297 millimètres de hauteur on travaille en millimètres ça c'est important vérifier avant de travailler que vous êtes toujours en millimètres alors ici là par exemple je constate que je ne suis pas en millimètres je passe en millimètres donc je suis prêt à travailler je vais faire fichier importé je vais importer donc mon colibri que j'ai téléchargé sur internet je ne touche rien aux paramètres je l'importe alors je me rends compte ici petit bague voilà que mon image est plutôt petite alors vaut mieux travailler plus grand et réduire ensuite que travailler petit et agrandir en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et je trouve que parfois ça m'évite des surprises ça m'évite de reprendre le travail donc je répète vaut mieux travailler plus grand et rétrécir que travailler petit et agrandir donc j'agrandis mon dessin et donc j'ai fait exprès de choisir cette image là parce qu'elle va nous permettre également de voir une autre opération dans inkscape alors moi ce qui m'intéresse c'est uniquement le colibri alors pour pouvoir ensuite utiliser ce dessin et créer le fichier stl que j'aurais besoin pour fabriquer mon porte-clés avec une imprimante 3d il va falloir dans un premier temps que j'isole le colibri et que je vectorise l'image alors comment fait tant on sélectionne l'image et vous avez en haut dans le menu un bouton chemin vectoriser le bitmap vous avez une fenêtre qui s'ouvre vous pouvez afficher un aperçu et donc a priori c'est la première option ce feuille de luminosité on ne touche à rien on fait valider on pense qu'il ne s'est rien passé mais en fait si donc le logiciel m'a créé une image vectorielle de l'image que j'ai téléchargé sur internet et me l'a superposé à ce dessin donc en fait là si je décale cette image je m'aperçois qu'il y a mon image de départ en dessous et je remarque aussi si j'observe bien les contours qu'en fait l'image que j'obtiens maintenant les contours sont plus net il y a moins de pixels est en fait une image vectorielle c'est une image donc qu'on va pouvoir agrandir rétrécir sans perdre en qualité donc l'image de départ j'en ai plus besoin je la supprime et je garde mon image vectorielle maintenant je ne veux que le colibri donc comment isoler le colibri et enlever ce qu'on n'a pas besoin donc ce qui est vrai pour le colibri vous l'aurez compris on peut l'appliquer à n'importe quel autre élément de mon dessin alors on va utiliser l'outil qu'on trouve ici tracer des courbes de baisiers et des segments de droite je choisis mon outil et on va venir faire un contour autour de mon colibri pour isoler mon colibri et il faut que ce contour soit fermé c'est à dire que le dernier point rejoint le premier point voilà je vais prendre l'outil sélectionner je vais maintenir enfoncé la touche majuscule au clavier et je vais venir sélectionner le dessin de départ donc j'ai sélectionné le contour je viens de tracer et mon image je vais aller dans chemin et je vais maintenant cliquer sur intercept et donc je ne vais garder que l'intersection entre les deux éléments mon colibri alors si on regarde ici vous pouvez vous apercevoir quand vous donne la position du coin inférieur gauche est également la largeur et la hauteur de mon dessin alors si par exemple vous voulez un porte-clés qui fait moins de 10 cm de largeur moins 10 cm de hauteur il va falloir donc en appuyant sur le bouton contrôle du clavier venir ici réduire en respectant l'échelle et donc là vous regardez donc je vais mettre un petit peu en dessous de 100 millimètres 10 cm voilà 98 96 ça me correspond et je vais venir placer le coin inférieur gauche de mon dessin sur l'origine de ma feuille donc 0 0 et en fait si les machines de prototypage rapide qu'on utilise sont en réglage standard l'origine dans xcape va correspondre à l'origine de ces machines voilà donc à ce stade là j'ai vectoriser mon image et je suis prêt pour la suite du travail on va sauvegarder donc on va faire fichier enregistré sous donc on va l'enregistrer toujours dans bureau silhouette et donc on va l'enregistrer au format svg donc svg pour fichier vectoriel voilà j'en avais déjà un je le remplace ce fichier maintenant je veux pouvoir l'exploiter pour le transformer en dessin 3d donc passer du monde dessin 2d en dessin 3d donc je ne peux pas faire ça avec in escape va falloir j'utilise un logiciel de cao de conception assistée par ordinateur donc ce que je vais faire je vais enregistrer une version de ce fichier dans un format qui va me permettre de passer d'inxcape à un logiciel de cao et donc le format qui permet cela c'est le format dxf qu'on retrouve ici pour table traçante coupante donc je vais enregistrer mon fichier au format dxf voilà et quand vous voulez valider vérifiez bien que l'unité de base et le millimètre pour que quand vous vous en aurez besoin plus tard dans votre logiciel de cao les unités correspondent et que vous ayez tout de suite un dessin à la bonne échelle je valide voilà donc cette première partie du tuto est fini j'ai un fichier dxf que je vais pouvoir maintenant exploiter avec la plupart des logiciels de cao et préparer le travail de fabrication avant de nous quitter petite remarque il existe une extension ce qu'on appelle en anglais un plugin donc qui s'appelle jitech photonics laser tool donc il suffit de taper ça dans google vous allez tomber sur la page de l'éditeur il va vous expliquer comment télécharger comment installer le plugin est en fait ce plugin permet de créer directement un fichier gcode qui va pouvoir être utilisé avec les machines de découpe laser alors ça va répondre peut-être à la question de certains pourquoi inscape et pas un autre logiciel pour faire ce que j'ai fait parce que ce plugin la fonctionne bien donc à ce stade si par exemple je voulais découper un autocollant faire de la découpe vinyle découpe un colibri je pourrais lancer le travail directement grâce à ce module je peux régler par exemple la vitesse de déplacement de l'outil la vitesse de déplacement du laser lorsqu'il découpe la puissance du laser etc donc un outil qui peut être très intéressant et donc qui finalement permet d'obtenir du résultat de faire du prototypage très très rapidement je vous remercie de m'avoir suivi dans le prochain tuto le numéro 2 donc on ira exploiter ce fichier dxf pour pouvoir fabriquer un porte-clés avec une imprimante 3d si vous avez aimé mettez un pouce bleu et on se dit à la prochaine pour la suite des travaux merci au revoir pour la suite des travaux